Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Dikankourou, la dernière au titre de cette année 2021. Et ce matin, cette émission sera consacrée au bilan des faits yamak et l'actualité au cours de cette année 2021 qui s'achève notamment la présentielle d'avril 2021 passé, la rencontre Talon-Yahi et les attaques dans les zones frontières du Bénin et bien d'autres sujets. Et pour passer au scanner, tous ces sujets, j'ai sur ce plateau un journaliste, il n'est plus à présenter, Louis, c'est Loukman Woutcheou. Loukman, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour au téléspectateur de Dabao. Merci de répondre à notre invitation. C'est avec plaisir. Alors, je le disais, encore quelques jours et l'année 2021 sera conjuguée au passé et une année qui aura marqué les esprits avec les différents événements qui ont marqué l'actualité, justement. Et ce matin, on en parle sur ce plateau. D'abord, 2021, nous avons assisté aux élections présidentielles avec la réélection de Patrice Talon. Avant cette réélection, trois dios étaient en lice, mais à l'arrivée, Talon rempille avec sa coulissière, Mariam Talata. D'abord, quelle lecture faites-vous de ces élections présidentielles ? L'actualité politique au Bénin a été marquée, évidemment, par cette élection présidentielle qui, selon moi, est un fééton qui n'a connu son épisode, son dernier épisode, si vous voulez, son épilogue, récemment avec la condamnation des opposants ou des acteurs politiques sur le clément de l'opposition qui sont également allés à la Commission électorale nationale pour, en son temps, déposer les dossiers, malgré certains critères qui n'ont pas été remplis par les différents duos, en termes notamment du parrainage. Le parrainage, justement, on va y revenir. Tout à l'heure, évidemment, cette élection présidentielle, me semble, ou du moins la brouille qui a attouré cette élection présidentielle n'a connu son épilogue qu'avec les différentes sentences prononcées par la Cour de repression des infractions économiques et de terrorisme créées à Porte-Nouveau. Un peu pour dire que tout ce qui a jalonné depuis les querelles autour des tests électoraux, notamment le parrainage, parce que c'est à ce niveau qu'il y a eu un véritable débat, mais malheureusement qui n'a pas été tranché, malgré tout ce qui a été dit sur la question. Et voilà, on est allé avec ces élections, voilà, on a enregistré des candidatures au niveau de la commission, des candidats comme Beno Soglo, qui a le seul déposé son dossier de candidature. Ce qui dit conformément à la constitution de 1990. qui a été évidemment révisé. Or, on sait que la constitution révisée implique, exige, si vous voulez, le parrainage, le système de parrainage. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu entre-temps les décisions, il y a eu beaucoup de décisions au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, demandant au Bénin de sursoir aux dispositions de la loi fondamentale révisée en novembre 2019, et qu'il fallait retourner sur la base de la constitution de 1990, et ce qui implique qu'il fallait aller sans polestier, sans parrainage. Malheureusement, ça n'a pas été respecté. Et bien, ceux qui sont allés déposer leur dossier sans parrainage, ceux qui ont tenté, d'après les explications, ils ont essayé d'avoir les parrainages, ça n'a pas marché. Et bien, le chef de l'État, candidat à sa post-succession, nous avons rapporté 118 parrains, ont donné leur cutus pour sa candidature. Et ensuite, les deux dios restants, Paul Moupa et Alassane, justement, qui se reclament de l'opposition. Évidemment, qui se reclament de l'opposition, qui ont toujours, bien, dans les faits, vous lisez quand même des postures qui, parfois, je dis, une opposition qui combat l'opposition, et bien, ça a laissé un peu perplexe certains acteurs, certains observateurs qui pensent, comme en excuse, que ce sont des candidatures de fait valoir à cette élection présidentielle. Et bien, on ne pouvait qu'attendre, qu'à s'attendre à ces résultats, c'est-à-dire un résultat sans appel, avec la réélection du président Patrice Talon à cette élection présidentielle, pendant que certaines têtes de peau de l'opposition propissaient derrière les barraux. L'autre surprise pour les présidentielles, c'est le duo Lelagosa, Coranta Corue, qui se réclamait. Du parti, les démocrates, mais à l'arrivée, ont pu décrocher les parrainages. Pendant ce temps, Récat Manou, qui portait les pavards de ce parti, n'a pas réussi à avoir le parrainage. Le point de votre tour, que dites-vous par rapport à ce fait-là ? De ce que vous avez constaté pour ces présentiels. Oui, c'est un paradoxe qui est perçu par plusieurs observateurs. Et nous, évidemment, de notre position de journaliste, on a eu beaucoup de réserves à apprécier cette démarche. D'abord, ils sont partis du parti Les Démocrates, évidemment, parce qu'ils ont été suspendus. Et il y a des indices qui prouvaient quand même que, en tout cas, qui faisaient planer un doute sur Irénia Agossa, qui tenait des déclarations, ce qui a poussé la formation politique qui a à suspendre ce dernier, et aussi son colistique, qui est Corentin Cochoué, de leur formation politique. Mais, bizarrement, ils sont allés déposer, leur dossier de candidature, contre toute surprise. On se rend compte qu'ils étaient en possession des parrainages. Comment ont-ils eu le parrainage ? Quand on sait que beaucoup, en tout cas, que ce soit du côté de la mouvance présidentielle, que du côté de l'opposition, les déclarations, des différentes déclarations, il y a une tendance qui se dégageait. On pouvait retenir que Riqui Amadoubou a quand même mené des démarches pour avoir les parrainages. Également, Joël Aivor, qui ont mené des démarches. Ils n'ont même pas espoir du sujet de justice, ont exhibé des éléments de preuve. Ils ont mené des démarches auprès des partis politiques pour avoir les parrainages nécessaires pour aller à ces élections. Mais ils n'ont pas eu. Comment cela s'explique ? Et que deux membres d'une formation politique, qui ont été d'ailleurs suspendus, qui bénéficient du couvert de nombre nécessaire de parrainages pour aller à cette élection. Et donc, ça laisse entrevoir un flou à ce niveau et le comble encore. Nous a-t-on dit que le système du parrainage voudra désormais imprimer la marque politique et qu'il faille aller à des élections, des candidatures, soit portées par des formations politiques, ce qui n'a pas été le cas pour Irina Gossa et pour Anton Krokué, qui l'ont porté sur les fonds de bâtissement pour les formations politiques après. Et ça, c'est récent. Donc, il y a véritablement un flou à ce niveau-là. On nous a dit qu'il faut que les formations politiques soient présentes des candidatures. Mais, je ne sais, RLC restaurer la confiance d'Irina Gossa et de Anton Krokué, qui étaient leurs militants. Ont-ils eu les membres fondateurs nécessaires ? Eh bien, il y a un flou qui a régné à ce niveau. C'est vrai, récemment, ils se sont conformés aux tests, notamment la charte des parties politiques. Mais est-ce que c'est ce qu'on nous a vanté comme mérite ou alors tout ce qui est en tout cas comme avantage de réforme du système partisan ? Et je suis en train de voir que là, quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. En tout cas, quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais à l'arrivée, Patrice Talon, rempli, d'après sa réélection à la tête du pays pour son seconde quinquennat justement, Patrice Talon, au cours de son investitut, a annoncé que ce second mandat sera un mandat votement social. Après l'investitut justement, à la date d'aujourd'hui, le votement social annoncé par le chef d'État, est-ce que cela s'est fait ressenti dans le quotidien d'un militant ? Bon, peut-être qu'on dira que c'est précipité de dire parce que nous sommes au matin de son second mandat, on n'a même pas encore fait un an. Mais bon, est-ce qu'il y aura quand même fait un an ? Non, tout à fait, évidemment. Mais les signes, en tout cas, en l'état actuel des choses, semblent ne pas annoncer ce hautement social. On ne voit pas encore le social pour parler du hautement. Quand on dit hautement social, c'est que véritablement, le chef de l'État mesure ses mots et sans doute qu'il en prendra acte. Mais personnellement, je suis un peu sceptique, pas parce que, voilà, je ne veux pas croire en ces mots, mais justement parce que, actuellement, les signes ne sont pas en train d'annoncer le hautement social. Je le dis parce que, figurez-vous, vous allez au niveau des marchés. Les denrées alimentaires ont connu une flammée, le prix évidemment. Tout est devenu cher. vous allez dans les services d'État pour faire demande des pièces. On parle du casier judiciaire qui était à 700 par le passé et à 2000 aujourd'hui au niveau des tribunaux et cours. Vous allez également pour des... comment on appelle ? D'autres pièces. Il y en a plein, plein d'autres. Donc, moi, personnellement, je suis un peu sur ma faim quant à ce hautement social. Maintenant, il peut y avoir des mesures d'assouplissement. Évidemment, on nous a annoncé la revalorisation de la masse salariale des enseignants. Bon, pas seulement des enseignants, je parle des travailleurs de façon générale. Comment ça va se faire ? Comment ça va s'opérer si on ne relève pas le SMIG qui est réclamé par les partenaires sociaux ? Moi, je pense qu'on aurait fait du supplace parce qu'augmenter un mille francs sur le salaire d'un fonctionnaire que je suis, ça ne résout pas le problème. Par contre, je me dis, si on revoit le SMIG, ça pourrait évidemment impacter sur le salaire des travailleurs et mieux, il faudra aussi agir pour qu'au niveau des privés, ça puisse entraîner une hausse salariale parce que qui parle de la chèreté de la vie doit nécessairement associer ça à la revalorisation salariale. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on n'aurait pas sorti de l'obège et le revenu social sera sérieusement éprouvé sur tous les impôts, les taxes et tout le reste, les pompiers et les paysages. vous pratiquez les taxis, on vous dira que les prix qu'on pratiquait par le passé ne sont pas les mêmes parce qu'évidemment, ils sont plus, on leur exige plus des frais au niveau des points de payage. Évidemment, ça va impacter sur le dénié des consommateurs, les usagers de la route que nous sommes et je pense qu'évidemment, le hautement social est sérieusement éprouvé. le chef de l'État sans doute prendra des dispositions sans compter l'électricité et l'eau. Vous vous rappelez, on nous avait annoncé l'augmentation du prix de l'électricité, ça a été fait et encore, on annonce pour 2022 l'augmentation de la facture de l'électricité et de l'eau. Ça sous-entend que, voilà, je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que le consommateur aura l'influence de certaines décisions pour assouplir mais qu'on ne donne pas par une main gauche pour retirer par la main droite ? En tout cas, espérons quand même que le hautement social est annoncé par le chef de l'État puisse quand même profiter à tous pour ce qu'il y a. L'autre actualité qui aura marqué les vénements au cours de cette année 2021, c'est la rencontre à la mairie. Cette rencontre tant annoncée a été effectif justement. Alors, votre position de journaliste et de cette rencontre d'abord pour la mise est une surprise pour vous pour dire elle est l'immense ? Non, ce n'était pas évident pour moi. Ça a été une surprise personnellement mais je me suis dit si les deux braves peuvent se retrouver autour du table pour discuter, ça va de l'intérêt de la nation parce que ça ne profite à personne qu'on entretienne une guéguerre entre les fils et les filles d'une même nation. Le chef de l'État Patrice Talon reçoit qu'il reçoit son prédécesseur Boniaï qui allait un matin lorsque j'ai lu la veille dans la soirée sur les réseaux sociaux et sur certains médias que l'ancien chef de l'État irait rencontrer son son successeur et il me se dit tiens ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'être cuisiné. Or, on se rend compte que pas le passé en 2019 il y a eu cette rencontre annoncée entre Boniaï et son successeur au palais de la Marina avec le couvert sous le couvert d'une mission de la CDAO ce qui n'a pas été le cas à la même soirée Boniaï a prêté l'avion par lequel il était arrivé avec toute la délégation pour repartir je ne sais où donc en tout cas je me suis dit bon certainement cette deuxième tentative de rencontre entre les deux adversaires politiques qui se regardaient en chien de faïence bon on attendait de voir quand le matin à travers les médias sociaux et certains médias on découvre qu'effectivement l'ancien président est allé rencontrer son successeur au palais de la Marina ce qui était une bonne chose maintenant dedans il y a eu des doléances qui ont été portées à l'endroit de l'actuel chef de l'état bon la suite nous a révélé qu'il y a eu certaines vagues de détenus libérés mais ceux qui retenaient quand même les attentions ceux qui les regards étaient cristallisés sont restés non plutôt ont été lourdement condamnés avec de l'autre peine évidemment je parle ainsi de Ricky Amadoube et Joël Aivoy et leurs co-accusés et ils sont actuellement ils sont retournés en prison bon c'est quelque part sur cet aspect là que beaucoup attendaient quand même que cette rencontre puisse agir mais malheureusement ça n'a pas été le cas et c'était bien évident qu'on n'arrive pas à la libération automatique ça pourrait venir avec le temps soit par la grâce présidentielle ou par une amnissie ce qui interpellera le parlement pour l'adoption d'une loi d'amnissie ou alors si c'est une grâce présidentielle le chef de l'état et là encore je pense quand vous interrogez les hommes de droit ils vous disent qu'il y a des conditions or les faits pour lesquels ils sont condamnés je me demande comment ça va se passer les députés justement au cours de cette année de l'inventeur votaient plusieurs lois et parmi ces lois la loi sur la reproduction et la santé sexuelle il y a également qui a fait brûler beaucoup d'un train de salive dans le gouvernement public une loi qui autorise on légalise l'avortement au Bénin d'abord quand vous avez appris cette nouvelle cette barboucée de la part des députés comment vous l'avez apprécié ? non je suis un peu resté prudent sur la question voilà une loi qui autorise même si on a dit que c'est pour un carré c'est pour ceci il faut dire il est fait c'est pour c'est que désormais l'avortement est légalisé maintenant si c'est légalisé les conditions parce qu'on a dit également à ce niveau qu'il faut un certain nombre de moyens il faut disposer d'une somme importante pour se faire avorter et qu'en est-il alors de cette jeune dame qui si elle ne subit pas l'avortement elle va mourir elle va mourir et qu'il n'a pas de moyens donc à ce niveau je pense que le parlement il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond à ce niveau mais de ma position de journaliste je suis un peu peiné qu'on dise que voilà désormais si vous n'êtes pas d'accord d'une grossesse il faut passer la sauter non mais écoutez humainement parlant c'est vrai on entend cela dans les pays occidentaux dans d'autres pays mais par réserve nous sommes en Afrique au Bénin de surcroît je me demande est-ce que le fait d'autoriser nos soeurs nos mamans ou nos femmes d'aller si elles ne se sentent pas dans leur assiette parce que c'est vite arrivé une petite boule avec madame à la maison ou avec votre petite amie avec qui oui oui c'est vite arrivé qu'elle dit bon voilà désormais la loi me permet et puis on fait un détour dans un centre de santé je ne sais pas comment ça va se passer dans l'application de cette mesure mais je pense que le Bénin c'est pas ça l'urgence on n'en a pas besoin d'accord l'autre actualité c'est fait c'est fait c'est fait mais on le peut consommer et puis on l'attend on le va tirer comme on le dit il n'y a qu'à le voir l'autre actualité c'est justement les attaques via risque que nous avons enregistré ces dernières semaines au niveau des autres frontales du Bénin avec des services de leur défense de sécurité et de défense d'abord est-ce qu'il faut craindre ces attaques d'abord enregistré et qu'est-ce qu'il faut expliquer ce film oui il faut craindre évidemment il faut craindre parce que c'est des vies humaines qui en pâtissent on a eu trois attaques successivement sans parler de celles qu'on avait eues en 2019 vous rappelez de cette attaque de cette incursion ensuite les différentes pour parler de celles qui se sont déroulées en 2021 il faut craindre parce qu'on a connu trois successivement je pense qu'il y a véritablement lieu de s'inquiéter c'est vrai les forces armées béninoises font ce qu'elles peuvent pour assurer la sécurité pour empêcher l'émergence de ces terroristes sur le sol béninois mais je pense qu'il y a effectivement lieu de prendre la menace au sérieux parce que des vies humaines sont parties on a registré si on fait le point dans le rang des des forces armées béninoises même si de l'autre côté aussi les ennemis je parle aussi des terroristes il y a eu également des morts je ne sais pas c'est où je suis un peu perplexe s'agit-il des djihadistes s'agit-il des individus armés non identifiés s'agit-il des terroristes parce que ce sont des terminologies qu'on emploie à tort et à travers quand on parle du djihadisme c'est un courant généralement religieux terrorisme oui ils terrorisent les gens ils tuent mais de quel courant réellement revendiquent-ils et mieux que revendiquent-ils quand ils attaquent le sol béninois mais de toute évidence quand on fait une petite analyse pour essayer de répondre à l'autre facette de votre question ce qui pourrait expliquer une telle situation une telle montée de terrorisme vous vous rappelez il y a le 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 Niger le Mali et également le Burkina Faso qui intensifient des mesures de riposte contre le terrorisme avec les renforts qui se multiplient au niveau du Sahel on peut dire que quelque part il y a eu cette force de renvoyer enfin la repression au niveau du Sahel peut entraîner le retrait vers d'autres zones de ces individus très dangereux vous prenez également depuis la chute de Mouhamma Kadhafi en Libye il y a une certaine progression de Al-Qaïda même le renseignement français l'avait dit en en 2000 en février 2019 pour alerter les pays du du golfe du Guinée pour alerter qu'il y a une expansion un projet d'expansion du Al-Qaïda vers ces pays et qui parle du golfe du Guinée parle du Bénin du Togo du Ghana de la Côte d'Ivoire et tout le reste mais principalement le Bénin la Côte d'Ivoire ont été cités normalement par le renseignement français alors l'évolution peut-être on peut dire le décès de Idriss Déby le leader du G5 Sahel peut aussi favoriser à mon sens c'est une analyse que nous faisons parce qu'on a vu une certaine montée de l'insécurité vers les pays de golfe la Côte d'Ivoire également a commencé à essuyer ses premières attaques et bien on peut dire que c'est peut-être l'évolution de ces terroristes vers le golfe du Guinée qui ont également besoin d'accéder à la mer pour le trafic d'armes trafic de drogues et tout le reste via la mer parce que sans doute de l'autre côté du Sahel ce n'est pas ce qu'il faut les trafics d'armes ils ne s'alimentent que de ça donc je pense que ça pourrait expliquer l'attaque du Bénin et principalement quand on se refait un peu à cet aspect de ressources minières ou richesse de sous-sol le Bénin n'en dispose pas on n'a pas mention de l'ordre de perman de fait de l'oubou je ne sais pas combien de fois on a déjà exploité pour que nous soyons la cible de ces terroristes et donc pour moi c'est que le Burkina Faso le Niger et le Mali qui sont victimes de cette crise sécuritaire ont commencé par intensifier des actions contre les terroristes et bien il n'y avait que le Bénin qui soit juste là à l'abri de ces frappes il faut prendre se retirer sans doute sur le sol béninois et évidemment tenter d'imposer la loi pour occuper une partie du sol béninois ce que nous ne voudrons pas les forces armées béninoises et donc la réponse elle est là et on va rester sur le qui vit en tout cas aussi bien population que nous sommes et aussi les spécialistes des questions de sécurité on va justement rester sur le qui vit le bon vous êtes où sur le plan économique d'un dollar vivant le plan économique c'est vrai on parle de croissance économique des chiffres qui laissent bon ça c'est des spécialistes les économistes mais pour les citoyens lambda que nous sommes dans l'assiette ça ne se ressent pas il y a le citoyen qui est plus taxé tout ce que vous faites maintenant c'est de l'argent même pour aller garer votre enjeu quelque part au garde-vélo c'était 50 francs mais désormais c'est passé à 100 francs et donc moi je pense que sur le plan économique le citoyen est éprouvé on en parlait il y a quelques instants on parlait des d'arrières alimentaires sur le marché tout a connu une flambée incommensurable incommensurable et on se demande réellement si voilà le consommateur s'en sortira ne se trouve pas dans un labyrinthe sans issue tout porte à croire quand même que ça ne va pas pour le citoyen lambda l'élite ne se plaindra sans doute pas mais le consommateur il y a également si vous parlez du côté économique on peut également faire un creux d'oeil aux producteurs c'est vrai que pour l'instant ils font des chiffres d'affaires puisqu'ils vendent leurs produits chers mais attention il arrive que parfois ils soient en manque de ces produits et on parlait de la crise de la sécurité autour de nous ça pourrait également expliquer la situation que nous vivons en termes de manque de produits et de la chierté des produits viviers sur le sol des lois et à cet allure je me demande les mois les jours les semaines les mois à venir ce que nous réserve le marché en tout cas et espérons que 2022 soit quand même d'ailleurs sur le plan économique avant de vous laisser partir de ce plateau le chef de l'état a commencé son discours sur l'état de la chierté comme une coutume de le faire à chaque année d'abord vous avez subi ce discours le chef de l'état a fait un plan de la santé de notre pays quel est-il fait de ce discours commencé par le chef de l'état d'abord un discours qui a été court l'année dernière par exemple on a eu un discours de 52 minutes mais on a eu moins de 20 minutes bon personnellement il a plutôt dit son sentiment sur plusieurs aspects notamment la sécurité en filigrane la politique et souhaiterait l'accompagnement de tous les Béninois pour accéder la question de la précarité ah oui cette fois-ci le chef de l'état a reconnu que voilà ça ne va pas et qu'il faut que les citoyens s'y mettent pour véritablement aller à un bien-être qu'on ressente ce bien-être dans les assiettes le chef de l'état l'a reconnu et l'a dit et cela ne pouvait en être autrement quand il annonce un hautement social la question de l'emploi ça a été évoqué et je pense qu'il a pris réellement connaissance de la situation du citoyen béninois bon on se contente de cette déclaration mais personnellement je pense que ça n'a pas véritablement reflété l'état de la nation parce que la question de l'éducation m'a semblé il a survolé cet aspect les hôpitaux voyez-vous ce n'est pas la joie quand vous allez dans les centres de santé vous voyez des patients ça vous met hors de votre état vous dites mais ce n'est pas possible vous sortez d'un centre de santé abasourdi parce que vous voyez votre compatriote votre semblable dans des conditions pas possibles parfois même c'est difficile pour payer les factures de soins les ordonnances je pense que le chef de l'état doit revenir encore sur ces différents aspects c'est vrai que la question sanitaire il y a la COVID-19 dite sa loi mais ça reste qu'on ne doit pas être focalisé sur la pandémie alors qu'il y a des maladies qui menacent les populations le paludisme mais attention vous allez au niveau des pédiatrices vous vous rendrez compte qu'effectivement il y a un problème qui se pose à ce niveau il n'y a pas que la pandémie de coronavirus c'est vrai que c'est une maladie planétaire mais il y a je ne dirais pas que la pandémie n'est pas une question émergente mais je pense qu'il y a encore d'autres priorités à mon sens d'autres priorités et c'est vrai comme que 2022 comme on le dit soit une année ravieuse sur le plan santé éducation et tout ce que vous décidez voilà avant de vous laisser partir le premier jour c'est la fin d'année 2022 quand on s'en fait votre monde l'a fait par anticipation sur le bon niveau d'aller à des éducateurs oui c'est avec plaisir que je vais m'adonner à cet exercice même si je n'aime pas le faire ne serait-ce qu'à souhaiter à tous les béninois une santé robuste parce que c'est la première richesse j'aime bien le dire la santé avant tout ensuite que nos besoins les plus chers nos désirs les plus chers soient comblés parce que autant qu'ils sont les téléspectateurs les béninois tous ceux qui nous suivent peut-être je vais souhaiter je dirais de l'argent beaucoup d'argent à quelqu'un qui en a déjà qui ne pense pas à ça mais plutôt à une autre priorité et donc je dirais que Dieu réalise le vœu de chacun de nous voilà Dieu réalise le vœu de chacun de nous et je me suis sûr que vous l'avez compris c'est la fin de cette émission et nous avons le jour on nous a dit merci parce que vous avez tout le temps répondu à notre invitation sur ce plateau c'est un devoir voilà alors ici également c'est la fin de cette émission merci à toute l'équipe de réalisation qui n'a jamais cessé de ménager aucune fois pour sa réalisation je veux nommer Sadio Chabelle Amon et Joël Zabie Köl Zambar et Soudan Yalou qui sont restés de près ou de loin pour la réalisation de cette émission au cours de cette année 2021 2021 on va marquer les esprits avec plusieurs sujets cette année elle s'en va nous on va se donner un rendez-vous en 2022 pour suivre l'aventure d'ici à là nous souhaitons une très bonne heureuse année 2022 et surtout passer de bonnes fêtes de fin d'année portez-vous bien à très bientôt 1 2 2 3 3 5 5 6 10 10